Le Moyen Âge est rempli de clichés. Côté nourriture, on est plusieurs à voir l'image de jacquot et la fripouille qui se goinvent de nourriture en mangeant par terre, ou encore de ces vieux plats ragoûtants que l'on peut voir dans certains films. Mais qu'est-ce qu'on mange réellement au Moyen Âge? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les nobles et les paysans? Et est-ce qu'on mange avec des fourchettes? Attendez, mais on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y avait des tables remplies de nourriture à foison, comme on le voit dans plusieurs éléments de la culture populaire, et les épices, il y en avait au Moyen Âge? Bon, des questions comme ça, je pense qu'il y en a vraiment pas mal, mais qu'en est-il réellement? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, un petit état des lieux sur la cuisine médiévale et surtout, merci à Jérémy de la chaîne Sorciambulant qui a rédigé la présente vidéo. Et pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, toutes les sources sont en description, notamment les ouvrages d'Alban Gauthier, Carole Lambert et de Bernard, Bruno Lauriault, Florent Kellier et Jean Verdun. Allez, c'est parti! Dans la culture populaire, on associe parfois le Moyen Âge à une période où on crève de faim et à des fémines répétées. Mais que nini! Bon, le cinéma n'a pas à aider à ce que ces clichés s'estompent, ça c'est sûr. Prenons par exemple cette scène mythique des visiteurs où Jean Reynaud, qui joue Godfroid le Hardy, s'exclame et je le cite « Où sont les foulards? J'ai faim! Où sont les rots, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre qu'on ripaille à plein ventre? » Tout ça pendant que Jacouille mange par terre les restes du repas de son maître. Ouais. Mais qu'en est-il réellement? L'image des paysans qui meurent de faim pendant que la haute se goinfre est complètement erronée. Ils mangent de la viande, des légumes, par contre, pas les mêmes que les nobles, ça c'est sûr. Une notion importante au Moyen Âge est que la religion est omniprésente, même dans la cuisine. Pour faire simple, plus un aliment est élevé dans le ciel, comme les anges, plus celui-ci est considéré comme bon pour les seigneurs. Quand ces derniers mangent des fruits ou des oiseaux, les paysans, quant à eux, mangent des légumes racines et du cochon, des légumes proches du sol ou des légumes racines qui poussent sous terre, comme les démons. Une grande partie de leur alimentation est surtout céréalière, accompagnée de bouillies de légumes. Rien de bien palpitant, mais ça reste nutritif. Le Moyen Âge est une très longue période qui est découpée en trois. D'abord le Moyen Âge qui va du 5e au 10e siècle, puis le Moyen Âge central du 11e au 13e, enfin le bas Moyen Âge qui se déroule du 14e au 15e siècle. Pour mieux expliquer la cuisine pendant cette énorme période, commençons avec le haut Moyen Âge. Pour se mettre dans le contexte, l'Empire romain est tombé. La France est un melting pot des cultures germaniques, celte et romaines. La viande est souvent le plat principal. L'élevage des cochons, qui à l'époque est plus proche du sanglier de ce que l'on connaît aujourd'hui, prolifère grâce aux grandes forêts de Chênes, mais tenons aussi à signaler qu'avant le 9e siècle, la chasse est libre. Que tu sois paysan ou seigneur, tu peux manger du gibier à volonté, chose qui va cependant disparaître bientôt. La chasse est plutôt institutionnalisée avec le règne de Louis le Pieux, entre 814 et 840. La période de chasse s'intercale avec les périodes de guerre. Un bon roi chasseur montre son autorité et sa force à la population locale. Bon, il n'y a pas que le gibier, on peut aussi profiter du poisson d'eau douce qui est abondant et fait un bon approvisionnement en protéines quand on ne peut pas manger de viande, soit pour des raisons religieuses, le carême, soit par manque de gibier. Au Moyen Âge, la religion a une place importante et des restrictions y sont associées. Le seul moment qui interdit certains aliments est le carême, qui impose pendant 150 jours une forme de jeûne où on ne peut manger ni œufs, ni laitage, ni viande, mais il est possible de manger du poisson. Pour la viande, les paysans la mangent également souvent bouillie avec des légumes ou des céréales, alors que les seigneurs ont plutôt tendance à la faire rôtir ou à la faire braiser. Cette dernière méthode est plus coûteuse que de cuire dans l'eau. On peut aussi consommer du lait ou du beurre, du côté breton, mais aussi, du côté gallo-romain, on profite de l'huile d'olive et du fromage. Quant aux francs, un bon petit lard ne fait jamais de mal. Bien sûr, le fromage est de la partie. Il est principalement d'origine caprine, des chèvres quoi, et plus rarement, à base de lait de brebis dont on utilise surtout la laine. Quant aux vaches, elles servent surtout d'outils de travail des champs. Les vaches laitières n'existent pas encore. Ces dernières ne sont pas bien grandes, moins d'un mètre. Elles sont bien traitées et restent à l'étable tout l'hiver. Depuis l'Antiquité, il y a aussi un élément très important dans les repas, le pain. Même si, avant le septième siècle, on en consomme peu avec le temps, il prend la place de la viande chez les pauvres. Cela engendre des conséquences catastrophiques, provoquant un régime moins diversifié, mais aussi un risque de famine si les récoltes sont faibles, ce qui, malheureusement, va arriver. Pendant cette période, on n'utilise plus uniquement le blé pour faire son pain, mais aussi le seigle, l'avoine, l'épeautre qui entrent dans la gamme. On retrouve trois types de pain. D'abord, celui au froment, un pain léger et blanc, qui est un luxe et donc réservé aux riches. Ensuite, le pain au méteille, un mélange de blé et de seigle qui est un pain quotidien et le pain d'orge qui, lui, est réservé aux périodes de jeûne. Bref, on a du bon pain, du bon fromage, mais il nous manque un truc. Ah oui, il nous manque du vin. Eh oui, on ne fait pas un bon repas sans alcool, soit de la cervoise qui coule à flot ou encore du vin, mais ce dernier est souvent aromatisé avec du miel et des épices. D'ailleurs, connaissez-vous l'hypocrase? Cette boisson est surtout aromatisée pour cacher le goût aigre du vieux vin après que ce dernier se soit oxydé et permet également d'augmenter sa conservation. De plus, ça se vend bien plus cher. Pour en revenir à la cervoise, cette dernière est l'ancêtre de la bière. Elle est non filtrée, sans houblon et elle est conçue avec du blé. Aujourd'hui, on fait de la blonde avec de l'orge et de la blanche avec du blé. Et à votre avis, pourquoi boit-on autant d'alcool? Il faut savoir que l'eau n'est pas très potable et c'est une des meilleures façons de boire un liquide sans microbe quand on a de l'alcool. Bien sûr, il y a d'autres alcools comme l'hydromel, ce dernier à tabasse de miel, mais aussi du claret, de la saugée et sûrement d'autres liqueurs encore. Toujours à l'époque, l'idée de boire et de manger ensemble pour fêter des événements comme les mariages, les baptêmes ou les fêtes religieuses est toujours un rituel très apprécié. Il permet d'apaiser les tensions, sauf si on a un peu de mal à tenir l'alcool, mais ça, c'est une autre histoire. L'ivresse est punie par le christianisme, même si plusieurs ecclésiastiques ferment souvent les yeux face à ces abus. Quant aux légumes, fèves, pois secs ou encore pois chiches, ils sont souvent consommés par les paysans. On peut aussi trouver des courges, comme la courge de calebasse, mais aussi du concombre ou du melon dans le sud de la France. Un acte législatif édifié en 800 sous-Charlemagne donne une liste de 90 plantes ou arbres recommandés dans nos jardins. D'ailleurs, ces derniers ne sont pas taxés et permettent à tout un chacun de se nourrir décemment. Parmi ces plantes, on peut noter l'Ulysse, la rose, les colinquentes, mais aussi, point de vue alimentaire, on a aussi phénugrec, anis, pois chiches, roquettes et bien d'autres. Vous pouvez trouver la liste de ces plantes en lien dans la description. Un livre qui date de la fin de l'époque romaine est très important, soit des « Rhaecocinaria », écrit par Apicus, un riche gourmet. Il sera repris par Vinnie Darius qui lui a ajouté une partie au livre. On y trouve également une liste d'épices ou encore de plantes séchées qui composent une trentaine de recettes. La grande majorité est constituée de diverses sauces ou encore de la viande en sauce. Le livre sera souvent recopié par des moines de l'abbaye de Fulda et de Tours, à l'époque carolingienne, mais aujourd'hui, il ne nous en reste qu'un seul exemplaire. Pour finir avec cette période, parlons un peu des épices. Il faut savoir que la majorité des épices viennent du Moyen-Orient et la cuisine médiévale est caractérisée par la forte utilisation de ces condiments, le poivre rond, le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, le safran, la muscade ou encore la cardamone. Les épices sont déjà utilisées depuis des centaines d'années. Elles sont présentes pendant l'Égypte pharaonique. Les Romains en sont aussi très friands et ils les propagent un peu partout. Cependant, vers le VIIe siècle, après la prise d'Alexandrie par les Arabes, les épices deviennent hors de prix, à tel point que le poivre devient monnaie d'échange. Mais les croisades ont permis de développer encore plus l'intérêt des épices et de faire la découverte du sucre avec la culture des champs de cannes, culture qui se développe surtout dans le delta de l'Inde et du golfe Persique, une denrée qui va bouleverser toute notre culture alimentaire, comme on le sait aujourd'hui. Rappelons aussi que les épices sont surtout utilisées dans la médecine où leurs vertus sont bien connues. Par exemple, la noix de muscade est reconnue pour soigner plus de 140 maladies. Pour nous donner quelques exemples, et je cite « Pour les troubles cardiaques, la consommation, l'asthme, les maux de dents, la dysenterie, la flatulence et les rhumatismes. » On peut encore parler de la cardamode, qui aurait des vertus digestives, aphrodisiaques et offrant une bonne haleine fraîche. Notant que la consommation annuelle dépasse le kilo par personne par an, ça c'est beaucoup. Pour résumer, la période du Haut Moyen Âge est une période de transition entre la cuisine romaine, pleine de légumes, d'huile d'olive et la cuisine médiévale, qui, elle, est remplie de viande et de gras animal. Pendant la deuxième partie de cette époque, donc le Moyen Âge central, la cuisine ne change pas beaucoup. On est sur une période de croisades, de chevaliers et de troubadours. On peut tout de même noter, durant les quelques siècles que compose le Moyen Âge central, la découverte et l'incorporation d'aliments orientaux dans les mains occidentaux. Ce facteur d'échange, ce sera les croisades. En arpentant le monde musulman au nom du Christ, les croisés vont devoir composer avec des difficultés alimentaires dues aux livraisons de ravitaillements parfois difficiles. Au fil des campagnes et de la création des États latins d'Orient, les Européens vont assimiler les modes et les produits culinaires des locaux. Ce nouveau garde-manger exotique amène dans les assiettes des Européens plusieurs aliments, tels que les échalotes, dont le foyer d'origine se trouve en Asie centrale, et les prunes, d'où le proverbe « faire tout cela pour des prunes ». Enfin, le 13e siècle est aussi celui du grand commerce mondial pour les épices, qui s'étend d'Europe jusqu'en Chine, en passant par l'Inde et les États latins pour se rendre jusqu'en Afrique. Dans le bas Moyen Âge, les technologies évoluent. Par exemple, dès le 13e siècle, la France voit apparaître sur son territoire une multitude de moulins. Le moulin a toujours existé, mais il est à l'eau. Or, du vent, il y en a partout. Du coup, il est plus facile de fabriquer de la farine, de tanner des pots, de faire du travail de la forge. Une véritable révolution industrielle. Il y avait à peu près un moulin pour 300 habitants. Le blé passe ensuite par les meuniers pour être transformé en farine. Ces derniers meuniers gagnent d'ailleurs 1 16e de la récolte en guise de salaire. Mais ce qui marque surtout le bas Moyen Âge, c'est la multitude de traces écrites de la cuisine grâce aux manuscrits de Sion, le ménager de Paris ou encore l'un des plus connus, le viandier de Taïban. Pour en revenir au manuscrit de Sion, il est surtout connu sous le titre de viandier de Sion. Il date du 13e siècle et contient 133 recettes de cuisine classées en trois rubriques, les viandes, les poissons et les sauces. Petite anecdote, le mot viande ne désigne pas la matière carnée uniquement, mais toutes sortes de nourriture. Voici un petit exemple. « Hoshpo de poulaille, mettez par membrée sur frire. En sang de l'air, prenez un pouls de poing brûlé et des foilles d'œufs et de vin et du bouillon de bœuf mettez. Bouillir votre grain affiné gingembre, cannelle, grenelle, du paradis d'effet, de verjus et doit être noiret et clair. » C'est clair, non ? Pourtant, c'est en français. Non, en ancien français, en effet. Bon, si comme moi vous n'avez pas du tout compris, voici la traduction pour faire un bon hoshpo de volaille. « Faites frire en morceaux dans de la graisse de lard. Prenez un peu de pain brûlé et des foies. Délayez avec du vin et du bouillon de bœuf. Faites bouillir votre grain. Affiné avec du gingembre, de la cannelle, de la maniguette délayé avec du verjus. Ce doit être gris et clair. » Mais il existe un livre plus connu, car souvent rédité, « Le viandier de Taïvan ». Guillaume Tyrell, dit Taïvan, est un cuisinier du 14e siècle. Il est « que » de Charles V. Oui, « que », c'est l'ancien mot pour dire cuisinier. Il passe ensuite comme premier récuit de cuisine du roi Charles VI qui, par la suite, va l'annobler. Il écrit donc le livre « Le viandier », qui est une reprise de l'ancien ouvrage de l'art du viandier écrit des années plus tôt. Il meurt en 1395 à 85 ans. Eh ouais, la cuisine et les épices, on dirait que ça conserve. Pour information, un viandier est un métier dont l'objectif est d'approvisionner les magasins ou les grandes cuisines. Pour celles et ceux qui sont curieux, on retrouve sur Gallica le manuscrit d'origine en accès libre. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Mais on n'a pas fini avec la cuisine médiévale. Oh que non ! Au niveau des repas, à l'époque, on ne fait que deux repas par jour, le repas du midi et celui du soir. Mais il peut arriver d'avoir quelques collations en fonction des récoltes. Souvent, le repas du matin était réservé aux enfants ou aux personnes malades afin de reprendre des forces. Et la grande question, comment on mange à table à l'époque ? La plupart du temps, on utilise ses doigts. Une cuillère pour la soupe et on a tous avec soi un couteau. Il faudra donc attendre le 16e siècle pour que la fourchette soit couramment utilisée. De plus, on ne mange pas réellement dans des assiettes, mais dans des tailleoirs avec des tranchoirs. Ce dernier est un bout de pain qui sert à poser ses aliments afin de manger le tout ensemble. D'ailleurs, il arrive souvent qu'on le partage avec une personne et on devient un « compain » parce qu'on est en bonne compagnie. C'est de là que ça vient. Pour ce qui est du mot « assiette », il prend plusieurs sens dans le temps. Il vient du mot « asseoir ». En 1378, on parle plus du service dans un repas. Puis, en 1393, d'une place ou d'un rang occupé à table pour finir avec le sens que l'on connaît aujourd'hui, un plat dans lequel on mange. OK, c'est bien, on a parlé de la viande, des légumes, des fruits, du vin, de la bière, des céréales. Il manque quelque chose. Ah oui, c'est vrai, les pâtisseries. Alors, étymologiquement parlant, « pâtisserie » veut dire « cuit dans de la pâte ». Donc, le pâté en croûte est une pâtisserie. Mais, est-ce qu'il y avait des pâtisseries sucrées? Ben oui et non. Il y avait des tartes à la pâte d'amande, du pouding, des crêpes pendant la chandeleur ou encore des gaufres. Mais la véritable pâtisserie arrive bien plus tard, et celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est surtout grâce à Antoine Carême, chef pâtissier du 18e siècle et qui va développer la pâtisserie contemporaine. Un génie, si vous voulez mon avis. Mais, est-ce qu'il y a des recettes médiévales qu'on utilise encore aujourd'hui? Eh bien oui. Toutes les viandes mijotées ou épicées peuvent prendre leurs origines au Moyen Âge, comme le fameux bœuf bourguignon, d'ailleurs, qui se développe en Bourgogne au 14e siècle avec des épices qu'on a déjà citées, comme la cannelle, la cardamone ou encore du poivre. Mais ce plat trouve ses origines dans une recette beaucoup plus vieille. Oui, connaissez-vous la carbonate flamande? Elle est concoctée avec du bœuf, de la bière, mais aussi avec du bon pain d'épices ou encore ses blancs de poireaux mijotés dans du lait, dont la recette s'appelle aujourd'hui une fondue de poireaux. On peut bien sûr citer aussi des recettes de beignets ou encore la tourte aux pommes. La cuisine médiévale est un vaste sujet. Elle est passionnante et riche. Certes, elle est remplie de clichés qu'on aimerait voir disparaître, mais elle reste surtout une bonne base de la culture française actuelle, la culture gastronomique française bien sûr. La faim du Moyen Âge rime avec l'arrivée de nouveaux produits alimentaires comme le piment, la pomme de terre, la tomate ou encore le maïs. La cuisine va continuer d'évoluer et de nous surprendre. Alors on peut dire merci à tous ces queues, ces cuisiniers, ces grands chefs qui testent pour nous et qui nous transmettent l'art culinaire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jérémy de la chaîne Sorciambulant. Allez voir ce qu'il fait, ça vaut vraiment la peine. Aussi, toutes les sources qui ont été utilisées se retrouvent en description de la présente vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot, l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.